En direct de Puiki, Chassa, bonsoir et bienvenue dans cette dernière d'informations sur la radio-tivision nationale congolaise. En déplacement en Italie, les chefs de l'État et présidents en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Ticadetti-Lombo, a pris une part active à la 47e édition du Forum sur l'économie mondiale. L'Ambrosetti a mis l'an autour du thème, scénario d'aujourd'hui et de demain pour les stratégies concurrentielles autour de cette réunion. Les chefs de l'État, Félix Antoine Ticadetti-Lombo, a rappelé les potentialités de l'Afrique à partir de mille ans. Nous retrouvons notre envoyé spécial jusqu'à Koussema. Comme chaque année, le décideur, homme d'affaires et autres personnalités influentes de l'économie mondiale se sont retrouvés à la Villa d'Esté, station balinéaire du nord de l'Italie, pour les forums Ambrosetti consacrés à l'avenir de l'économie mondiale. La 47e édition de ces forums a été un haut lieu d'analyse prospective sur ce que sera les mondes des affaires dans les décennies à venir. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine et porte-voix de cette institution, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Ticadetti-Lombo, a fait partie du panel, ce qui lui a permis de présenter les atouts d'investissement du continent africain. L'Afrique est la terre d'espoir, a dit le président Tshisekedi. Je dirais de l'Afrique, contrairement à certaines analyses, que c'est vraiment l'avenir. D'ici 50 ans, on va dire, la population africaine s'élèvera à 2,5 milliards d'habitants. C'est vrai, c'est une démographie galopante et cela peut causer certaines inquiétudes, mais moi, en tant qu'Africain, dirigeant africain, je dirais que c'est un atout. C'est un atout, mais cela dépendra évidemment de la manière dont les cadres, les dirigeants africains se comporteront vis-à-vis de cette population qui sera en majorité composée de jeunes, je dirais même de très jeunes, de moins de 25 ans à peu près. Donc, cela veut dire que c'est un avenir, mais il faut réussir les défis pour que cet atout soit transformé en capital. Et ces défis, c'est d'abord pour moi l'éducation. Nous devons réussir l'éducation, entraîner, emmener toute cette jeunesse dans l'éducation. Nous avons commencé à le faire en République démocratique du Congo. Dès mon arrivée à la tête de ce pays, j'ai décrété l'éducation gratuite pour tout le monde. Et cela a eu comme impact de ramener dans le parcours scolaire près de 4 millions d'enfants. Toutefois, le président en exercice de l'Union africaine a présenté les défis auxquels est confronté son continent et particulièrement son pays, la République démocratique du Congo. Le grand défi en Afrique, il est sécuritaire. Il n'y a pas de développement plutôt sans paix, sans sécurité. Sécurité pour les populations locales, mais sécurité également pour les investissements. Et à partir de là, je crois que le boulevard sera ouvert pour des grands investissements dans l'infrastructure, qui est un grand défi pour le développement de l'Afrique. Et bien d'autres secteurs, j'ai parlé de l'agriculture, de l'éducation, du social avec des logements. Tout cela, évidemment, peut faire le bonheur à la fois des Africains, mais également de ceux qui viendront y investir. Le partenariat que nous voulons gagnant, gagnant. Dans un jeu des questions-réponses bien maîtrisées, le président de la République démocratique du Congo a donné toutes les assurances à ses interlocuteurs méticuleux. Ces forums de référence DST auraient été une vraie vitrine pour vendre une image positive de l'Afrique et de la République démocratique du Congo. Merci, Juska Koussema, pour toutes ces explications. Nous l'édisions dans nos éditions. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé en visioconférence la 18e réunion du Conseil des ministres. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels la situation sécuritée de l'ensemble dix pays. En voici un inscrit de ce compte-rendu avec les porte-parole du gouvernement de la République et ministre de la Communication des Média, Patrick Mouyeya. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a parlé de la situation sécuritaire dans les différentes zones de défense de la République démocratique du Congo. Il est revenu particulièrement sur les opérations militaires qui se déroulent dans les provinces du Nord-Kivu et des Litoris. Il a donné les détails au gouvernement de l'incident survenu mercredi dernier sur la route nationale numéro 4 réliant la province des Litoris et celle du Nord-Kivu avec cette attaque terroriste qui a conduit à la mort de quatre civils et à la disparition des certains compatriotes. Cinq ans, six ont été libérés après l'intervention de forces armées de la République démocratique du Congo. Les ministres et de la Défense a rassuré que toutes les dispositions ont été prises pour renforcer la sécurité pour tous les convois qui relient ces deux provinces en collaboration avec les casques bleus de la mission d'observation de Nations Unies en République démocratique du Congo. Et au cours de cette même réunion du Conseil des ministres et du gouvernement de la République les exploitations illicites des mines dans la province du Sud-Kivu ont été également abordées. En voici l'israël. Le point 3 de la communication du Premier ministre a porté sur l'exploitation illicite de mines dans les suites Kivu. Le Premier ministre a appelé le gouvernement à sévir à la suite de la diffusion d'un magazine qui révèle des cas de l'exploitation illicite de mines dans la province de l'Est de la République démocratique du Congo. Les auteurs de cette situation qui est aussi facilité par la présence de groupes armés doivent être savèrement sanctionnés. A cet effet, le Premier ministre a invité les ministres en charge de l'intérieur, de la justice et des mines à prendre des dispositions nécessaires pour suivre de près cette situation. Et dans l'actualité également, l'exécution des grands projets du groupe de la Banque africaine des développements était au centre des échanges entre le Premier ministre et Jean-Michel Samalou, condé la délégation de cette institution financière multinationale des développements. Reportage. Patiton d'Ango. La Banque africaine des développements s'engage à accompagner la République démocratique du Congo dans la matérialisation des grands projets de développement sur les plans structuration et financement car des projets INGA 3, Route Rail et autres. Après trois jours de mission en République démocratique du Congo, la délégation de la BAD a, au cours d'une réunion avec le Premier ministre Jean-Michel Samalou, Kondé Kiengé, livré les conclusions de la dite mission. Nous avons donc présenté, comme je l'ai dit, les grandes conclusions de la mission, les appuis aux réformes. Et là aussi, nous avons félicité le pays et le gouvernement pour la conclusion du programme de fonds monétaire. C'est un programme qui va permettre au pays de consolider ses indicateurs macroéconomiques et surtout faciliter la relance économique. Nous avons aussi parlé des grands projets que nous avons en commun. Nous avons insisté sur le port du banana qui pour nous doit se réaliser le plus rapidement possible et des grandes connexions des projets routiers, des connexions des provinces. La nomination de Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé à la tête du gouvernement congolais, saluée par la BAD, est qualifiée de renouvellement dans la conduite des affaires de la République démocratique du Congo. Nous avons senti un renouement dans la conduite des affaires publiques, la conduite de l'économie de ce pays et surtout dans les relations entre la communauté internationale. La Banque africaine de développement compte mobiliser son énergie et mettre le moyen pour accompagner la vision du chef de l'État sur la relance de l'économie verte qui implique la participation de la jeunesse et cela pour rendre l'agriculture de la République démocratique du Congo compétitive. L'incroyable phénomène de la drogue artisanale bombée, ses conséquences ont été évoquées lors des entretiens entre la Conseil spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites aux femmes. Chantal Yelou Moulop et les présidents de la Fédération mondiale de lutte contre la drogue. Reportage, Rodi Ponda. Les phénomènes bombés, une sorte de drogue artisanale de plus en plus consommée à Kinshasa par les jeunes adolescents et les présente en RDC depuis 2019. Son ampleur, avec des conséquences néfastes de dépravation de mœurs, se répand rapidement ces derniers temps malgré l'interdiction des autorités de l'État à la recherche de voies et moyens sinon des stratégies pour éradiquer ce phénomène. La conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et du genre, Chantal Yelou Moulop, a évoqué la question au cours des échanges avec Dandy Yela, président de la Fédération mondiale de lutte contre la drogue dans le cadre du projet Jeunesse sombre. Ces échanges fructueux sont déjà le début des solutions pour aider ces jeunes congolais. Appel Koulouna a abandonné les mauvaises pratiques destructives, a martelé la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et du genre. Fin des formations à l'Institut national de préparation professionnelle des conseillers en formation et assistants techniques et discussions dans ce reportage. A travers cette formation, l'Institut national de préparation professionnelle entend renforcer la capacité des formateurs de cette institution afin d'approfondir leur capacité et compétence professionnelle de palier aux mots qui rongent la société congolaise. Le directeur technique de cette formation, Paul Kongolo, fait savoir que les formateurs conseillers en formation et en insertion professionnelle doivent harmoniser leurs points de vue en se référant sur les guides de conseillers qui, du reste, constituent la boussole de leur profession. Pour le directeur général de l'INPP, Patrick Kayembe a insisté sur le caractère noble de l'INPP. Selon lui, leur et à l'informisation de pratiques de cette institution disséminée à travers tout le territoire national. Un atelier qui régroupait les adjoints techniques ainsi que les conseillers en formation sous l'accompagnement toujours de nos partenaires japonais en ce qui concerne la formation parce que l'INPP doit avoir une activité principalement axée sur les entreprises, sur les employeurs et ces employeurs qui expriment les besoins en formation doivent être orientés d'abord par les conseillers en formation et puis pris en charge par les adjoints techniques. Quant à lui, le représentant résident de la JICA, partenaire traditionnel de l'INPP, a promis de travailler toujours aux côtés de cette formation. Cette cérémonie a été sanctionnée par la remise de brevets aux participants. Une publication par les comités provinciales d'Imanema des rapports trimestriels sur la propagation du VIH SIDA. C'était au cours d'une réunion à laquelle a participé également le gouverneur intérimé Idrissa Mangala, la rue des Pondas pour les reportages. Le VIH SIDA est encore présent dans la province d'Imanema. Affirmation du comité provincial multisectoriel de lutte contre cette pandémie au cours de la réunion trimestrielle tenue dans la grande salle du gouverneur le lendemain 30 août 2021 en présence du gouverneur intérimaire d'Imanema, Afani Idrissa Mangala. Le rapport produit par les spécialistes devant les acteurs impliqués dans la riposte à travers des exposés révèle que la situation épidémiologique sur la propagation du VIH SIDA demeure préoccupante. Le taux de prévalence a augmenté de 4 à 4,5% suite au refus de patients adolescents de prendre les médicaments antirétroviraux mais aussi suite aux violences sexuelles. Le professeur Ngandou Ngandou, Cyprien, secrétaire provincial de cette structure, souhaite pour sa part la reprise des activités de lutte multisectorielle du maniement de manière adéquate. Nous avons constaté dans la province beaucoup de jeunes et adolescents qui sont infectés par le VIH SIDA. La prévalence est de 4% dans la population générale. Et nous avons aussi beaucoup de cas de violences sexuelles chez qui le taux de prévalence est élevé, surtout sur les jeunes filles de moins de 18 ans. Présent à cette rencontre technique, le gouverneur intérimaire Idrissa Mangala a saisi l'occasion pour plaider pour l'accompagnement des privés et du gouvernement central en vue de combattre ces fléaux planétaires. La question des routes se pose avec Acuité. Dans la province d'Issit Kivu, la préve, la population de cette partie du pays allècte les autorités sur la dégradation de la route Bukavu, Kamanyola et Ouvira. Découvrons-y en images. Les tronçons routiers asphaltés entre Kamanyola et la ville d'Ouvira, long de 70 km, construits par le régime du maréchal Mobutusé Seseko, étant délabrement très avancé. Presque tous les ponts et les buses métalliques posées sur cette route sont menacés par les érosions provoquées par les eaux des pluies qui débordent des rivières. Les buses sont menacées au niveau du collecteur Kivoro dans le village qui t'aimait chaud en groupement de l'Uberizi et celui de Rushima qui sépare les groupements l'Uberizi et Kakamba dans la chefferie de la plaine de la Ruzizi en territoire d'Ouvira. Cette situation risque de couper la circulation entre la ville de Bukavu, chef lié de la province du Sud Kivu et le port de Kalundu de la ville d'Ouvira. La chaussée est tellement menacée dans la cité de Sangue mais aussi à d'autres endroits entre les ponts Kauizi et les villages SOS d'Ouvira. La coupure du trafic aura des conséquences graves pour l'économie de la province du Sud Kivu et celle des provinces du Manima et du Tanganyika. La route nationale numéro 5 réunit la ville de Bukavu aux frontières RDC Rwanda et RDC Burundi mais aussi au port national de Kalundu le deuxième port en République démocratique du Congo et celui de Mouchimbakie à Baraka dans le territoire de Fizi. Monsieur Kijemba Kaliogo habitant de Kitemecho sollicite l'intervention du gouvernement central. En dehors de la plaine de la Ruzizi plusieurs tronçons routiers sont menacés aussi notamment les tronçons routiers Nyangézi Kamagnola dans les escarpements de Ngomo en territoire de Walungo. Et à Kabinda dans la province du Lomami une deuxième borne fontaine a été installée pour fournir de l'eau en permanence aux populations de cette partie du pays. Reportage. Un ours de soulagement pour la population du quartier Bener commune de Moudingaï dans la ville de Kabinda. En effet une deuxième borne fontaine vient d'être inaugurée dans ce quartier ce jeudi 1er septembre 2021 par le chef des centres secondaires de la régie des eaux le bishop Abakou Kyabou Moulenda. Dans son mot de présentation de la dite borne à la population de ces coins le chef des centres de la régie des eaux dans la ville de Kabinda a démontré et expliqué que c'est dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise qui est la vision du chef de l'état Félix Antoine que cette borne centaine a été implantée dans ces quartiers pour desservir à nos potables et à la population de ces quartiers. Au front de la lutte contre la faim dans l'espace grand Kassai la fondation marque Kassalou a procédé le lancement officiel la campagne agricole de la saison 2021-2022 parmi les principales cultures figurent les manions qui les maïs reportage. A la tête d'une forte délégation venue de Kinshasa l'élu de la circonscription électorale de Mboujmaï Nadine Manapour s'édite sur le pays du travail à glande en virgule réalisé par la fondation marque Kassalou fondation appartenant à la mère biologique du chef de l'état installé dans le village de Moulouaï nous sommes au territoire de Kabe-Ikamwanga à plus ou moins 90 km la ville de Mboujmaï il s'agit de plus de 200 hectares de maïs et 100 des maniocs produit la saison agricole passée pour cette saison agricole qui pointe à l'horizon la fondation marque Kassalou compte qu'il tivet sur environ 500 hectares dans le seul but de combattre la crise alimentaire au Kassa oriental et par cet acte apprécié la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tisséguetilombo une vision qui vise l'amélioration du social de la population congolaise dans notre province faire de l'agriculture normale sans engrais avec la qualité telle que la qualité mousse de maïs parce que ça fait aussi partie de 5 piliers du chef de l'état le terrain est trop vaste il n'y a pas moyen de couvrir avec les cardinages pour qu'ils puissent bien garder il y a les villageois qui viennent aussi ils volent un peu de faire des maniocs pour se débrouiller manger la maman Kassalou elle ne peut pas vraiment tout terminer les besoins nous sollicitons aussi l'accompagnement de nos frères en politique dans le cadre de la rédynamisation de ces activités la rédynamisation de la rédynamisation général Augustin Cabouillard le nouveau comité directeur national de la Ligue de Femmes de la Ligue de Femmes pour former encadrer et mobiliser les femmes tout en fait à la vie de la Ligue de Femmes mais aussi défendre les droits des femmes et s'assurer que les femmes jouent un rôle effectif dans la vie politique de Ligue de Femmes partie chère au chef de l'État une ambiance festive a régné ce vendredi 3 septembre 2021 au siège du parti pour remercier le président à d'intérim Jean-Marc Cabouillard et le secrétaire général Augustin Cabouillard Tenons d'abord à remercier vivement l'honorable Jean-Marc Cabouillard pour la désignation de ce nouveau comité malgré ses multiples engagements qu'il a mais il a dû s'impliquer dans la fête de la femme pour donner le nouveau comité directeur national nous tenons aussi à remercier le secrétaire général Augustin Cabouillard pour avoir proposé cette décision auprès du président le secrétaire général Augustin Cabouillard a promis tout son appui au nouveau comité directeur national de la Ligue de Femmes de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social la direction provinciale la Régie des eaux de Kinshasa poursuit sans désemparer l'opération de recouvrement forcé des créances auprès de ses abonnés découvrons cela en image c'est dans une ambiance conviviale qu'essaie de rouler la poursuite de la campagne de recouvrement forcé des créances des abonnés le recouvrement forcé continue la raison pour laquelle nous venons de lancer la patrie commerciale à l'Unité lors de cette activité les responsables de sélection des différentes agences la capitale étaient réunies autour des diétaires provinciales de ces services publics d'eau potable cette cérémonie a coïncidé avec la proclamation des résultats de synthèse du mois d'août découlant d'une évaluation de recettes journalières réalisées en un mois au total il sont 31 secteurs gagnant cette fois sur les 50 à avoir atteint leurs cibles et côté d'excellents il s'agit notamment des bons sommets Moulard et IPN pour ne citer que cela une prime d'encouragement et de performance les raies c'est en tout cas les constats du classement des recettes réalisées au 31 août 2021 par la direction provinciale la régie des eaux de Kinshasa satisfait ingénieur Bosco Mwaka Indélé a saisi cette occasion pour prodiguer des sages conseils aux et aux autres nous faisons des efforts pour mobiliser le personnel qui est appelé à donner le meilleur de lui-même afin de nous permettre d'arriver aux résultats que nous réalisons pour l'heure les responsables de la régie des eaux S.A. invite ses consommateurs à payer régulièrement les factures des consommations d'eau lancée depuis les mois de mars dernier l'opération de recouvrement forcé des crayons sur les abonnés va donc se poursuivre jusqu'à l'atteinte des objectifs fixés avant de refermer complètement cette édition du journal la société nationale d'électricité SNEL S.A. département des distributions de Kinshasa informe son aimable clientèle qui suite aux défauts survenus sur les départs 30 kV qui alimente la sous-station de l'eau la fourniture de l'énergie électrique est interrompue depuis hier le 3 septembre 2021 à partir des 21h48 minutes dans certains quartiers des communes ainsi après Gombe Barumbu Limité ainsi que Kinshasa SNEL la SNEL rassurent les clients concernés que ces équipes d'intervention sont donc à pied d'oeuvre pour le rétablissement rapide de la situation et les présentent ces excuses pour ces désagréments indépendants de sa bonne volonté pour toute information utile la Société Nationale de l'électricité indique que ces centres des ventes et services sont donc à la disposition de la clientèle et c'est la fin de cette édition du journal merci de votre fidélité merci également à nos équipes en régie également à l'édition spécialement à René Nguangou Alain Ngalia la vie continue l'information aussi se poursuit sur notre antenne en français également en langue nationale d'ici là une bonne soirée une douce nuit à toutes et à tous au revoir parce que